Une nouvelle école secondaire vient de s'ouvrir en Haïti avec l'aide de l'Église unie du Canada. L'École du Plan, érigée dans les collines environnantes Port-au-Prince, abrite 215 élèves. Le projet fut initié suite au tremblement de terre en 2010, qui a détruit ou endommagé un grand nombre d'écoles et d'églises méthodistes, avec une perte de vie d'environ 300 000 personnes. L'inauguration eut lieu en février 2017, lors des célébrations marquant le 200e anniversaire de l'Église méthodiste en Haïti. C'est grâce au partenariat entre l'Église méthodiste haïtienne et l'Église du Canada, ainsi que les dons des membres de l'Église unie, que les élèves se retrouvent dans ce nouvel édifice. Nous avons fait construire l'École suite au tremblement de terre parce que le besoin se faisait sentir. L'École grandit et avec tant d'écoles qui ont été détruites lors du tremblement de terre, la demande était croissante ici et nous n'avions pas eu une section pour le secondaire, tandis que la demande se faisait sentir et nous avons jugé bon de construire cette école et de demander l'aide de l'UCC pour construire cette école qui répond à un besoin cuisant. La même année de l'arrivée des premiers missionnaires en 1817, depuis l'été de la même année, on avait déjà la première école méthodiste à Port-au-Prince. Donc c'est important pour l'Église méthodiste, l'école est la mission sociale de l'Église avec tant d'autres activités. Mais l'école reste primordiale pour nous parce que sans école, sans éducation, on ne saura connaître de développement durable dans ce pays. À chaque fois que l'Église méthodiste d'Haïti se trouve en difficulté, soit après une tempête ou après le tremblement de terre, et récemment, il y a de cela sept ans, l'Église unie du Canada est toujours là, à côté de l'Église méthodiste d'Haïti, pour aider l'Église à sortir de ces difficultés. Vos dons à la mission et service de l'Église unie du Canada contribuent à la réalisation de projets comme celui-ci. Merci et s'il vous plaît, continuez à donner. Sous-titrage Société Radio-Canada